bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler un peu de youtube voilà on va parler un peu de comment bien référencer sa vidéo voilà si vous êtes nouveau youtubeur même ancien youtubeur cette vidéo là est pour vous alors tenez vous bien on commence la vidéo alors j'aimerais vraiment clarifier quelque chose pour ceux qui ne sont pas encore abonné à la chaîne je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge là ici donc pour ceux qui sont déjà abonné je vous prie vraiment de cliquer sur la cloche à l'estime droite ici et de réciter encore sur tout d'accord même ceux qui viennent s'abonner je vous en prie faites le ça ne va pas prendre beaucoup de temps que juste la cloche ici et vous cliquez sur tout donc la zone du guet surtout vous allez recevoir comme on les dit si toutes les notifications mais que je pense une vidéo vous allez la recevoir voilà parce que les gens qui disent que quand je pose la vidéo ils ne savent pas etc donc il ne reçoit pas les liens donc pour que vous soyez vous recevez en fait toutes les notifications que je pose une vidéo vous cliquez sur la petite cloche et vous cliquez encore sur toutes voilà donc c'était ce que je voulais clarifier donc on va continuer la vidéo merci vraiment pour les 1000 abonnés voilà ce dont la vidéo que je vous avais promis sera bientôt disponible voilà donc vais patienter la vidéo sera bientôt disponible donc je vous remercie vraiment pour les 1000 abonnés et nous avons nous avons maintenant passé un autre cap maintenant le type c'est maintenant d'atteindre dix mille abonnés alors comme je l'avais dit au départ on va venir parler ainsi de youtube voilà comment devenir plutôt comment bien référencer sa vidéo bien comment faire même sa première vidéo parce que beaucoup de personnes commencent youtube ne sont pas ils ne savent pas comment faire ils sont un peu stressés donc dans cette vidéo elle va bien vous expliquer un peu comment faire je veux dire bien faire bien référencer sa vidéo alors je vais utiliser ce doyen en trois parties voilà je vais prendre la première partie je vais vous expliquer un peu comment fonctionne un peu avec le renforcement de youtube la deuxième partie va vous expliquer maintenant comment peut-être faire un screenshot vidéo de son téléphone et en même temps je vais vous montrer comment je dirais faire je veux dire une intro une trop voilà une intro voilà l'intro de combat vous l'avez vu sur ma chaîne au début voilà il ya une intro un petit jingle qui est positionné là avant que je ne commence la vidéo voilà donc je vais vous montrer un peu comment on fait cela de manière professionnelle de manière voilà professionnelle donc déjà pour ceux qui se moque abonnez la chaîne abonnez vous là en cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche des notifications alors première premier point pour bien référencer sa vidéo c'est d'avoir un bon titre voilà c'est d'avoir un bon titre par exemple je vais rapidement activer ma connexion il veut me rendre dans dans mon youtube studio voilà d'abord si vous vous êtes débutant sur youtube et au prix d'avoir youtube studio voilà c'est c'est vraiment je vous dis prérogatif même pour tout tout youtube voilà il n'y a pas un youtubeur qui va décliner n'a jamais utilisé youtube studio c'est vraiment très 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 important très très important voilà donc je vais rentrer dans mon youtube studio il n'y a vraiment la youtube et n'aime pas montrer la youtube studio moi je ne vais rien cacher alors donc là je suis dans je vais rentrer dans par exemple vidéo si vous voulez je rentre dans vidéo dans l'autre il est bien suivre je vais vous expliquer un peu comment fonctionne bon je vais par exemple montrer la première vidéo par exemple comment pirater whatsapp voilà d'abord il ya le titre ici comment pirater whatsapp avec un point d'interrogation et j'ai mis je veux dire un segment ici deux segments voilà dans lesquels il ya à distance avec pour l'interrogation je pouvais tout simplement mettre comment pirater whatsapp et ça met pour l'interrogation se mettre à distance etc mais dans le référencement de youtube il ya des mots qui sont le plus tapés voilà sur la barre de recherche par exemple quand on parle quand on parle et vous même sur la barre des recherches et des mots que vous tapez par exemple vous tapez comment pirater whatsapp par exemple à distance comment pirater à distance et le fait que j'ai mis à distance ici demande mon titre ça en fait pousse ma vidéo ça ma vidéo je veux dire en tête de liste voilà ça que vous me comprenez ça m'a ma vidéo en tête de l'islam quand vous allez voir cette vidéo qui sont en tête de l'issue youtube premières vidéos j'aime vivre une troisième vidéo c'est parce qu'en fait le premier la première chose qu'ils ont trouvé un bon titre la première chose ils ont trouvé un bon titre de l'oeil a par exemple j'ai mis comment pirater whatsapp pour l'interrogation et à distance donc la première des choses est de trouver un bon titre et le titre en fait que vous allez mettre en fait vous devez le dire plusieurs fois plusieurs fois dans votre vidéo voilà où je dis par exemple moi j'ai par exemple va dit plus ou moins qu'il ya des whatsapps pour attirer à droite ça pour que en fait l'algorithme de youtube puissent savoir peut-être que c'est ma vidéo voilà ils peuvent en fait ils puissent savoir en fait que ce dont je parle de ma vidéo est vraiment un rapport avec le titre parce que je peux mettre par exemple un titre et qui n'a rien à voir avec la vidéo voilà ça voilà pourquoi il est important de répéter souvent les mots qui sont dans votre titre à c'est la première des choses et donc la première des choses d'avoir un bon titre seconde au il faut avoir une bonne miniature donc une bonne une bonne miniature je vais vous montrer aussi comment faire une miniature dans la partie 2 je vais vous montrer cela là bas donc comment faire une bonne une bonne miniature là par exemple il ya comment pirater whatsapp et j'ai mis en bas possibilité de le faire à distance déjà quand une personne voit cette affiche là il est déjà poussé voilà il est déjà attiré en fait sur ma vidéo voilà il déjà attiré par ma vidéo juste parce qu'il a vu une très bonne miniature j'avais pas de youtube elle ne met pas de miniature sur la vidéo et ça m'attire pas en fait vous montrer par exemple une même vidéo j'ai pas mis de miniature voilà celle ci par exemple j'ai pas mis de miniature parce que bon c'était pas quand même un tutoriel le tutoriel vraiment c'était juste une information que je voulais faire passer voilà et j'ai pas mis de miniature là par exemple donc vous allez voir par exemple le latin à visuer comme ça c'est vrai que peut-être le titre accrocheur voilà mais si une autre personne à une miniature plus belle que vous plus attirante que vous forcément il va avoir de la fuite de l'audit de l'audit de l'audience voilà il a vraiment cliqué sur sa vidéo et ils vont les regarder là bas voilà par exemple ici moi mon avant dernière vidéo comment avoir des unités gratuitement là en haut en rouge ma miniature et là en bas on dit j'ai mis une application entre parenthèses robot il permet de tromper des unités et là en fond on a un robot là déjà qu'une personne voilà déjà la miniature de la vidéo déjà attiré par la vidéo déjà attiré à cause de la miniature de la vie de donc il faut faire un bon titre donne un bon titre à sa vidéo de donner faire en fait une bonne miniature ça ce sont les premières choses à savoir maintenant troisième chose je vais maintenant aller dans par exemple maintenant la vidéo par exemple je vais cliquer sur je vais vous montrer les clics sur plutôt sur le petit crayon là haut là-dessus je vais clique sur le petit crayon là je patiente un peu voilà et donc là j'ai troisième élément la description la description est aussi très importante parce qu'elle fait partie du 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 rêve du référencement voilà pour une vidéo bien référencé il faut bien 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 faire bien faire je veux dire la description là par exemple il est geek j'espère que vous allez bien sa vidéo nous montre j'explique comment pirater whatsapp donc je suis obligé en fait de de mettre là de ma vidéo pour que youtube en fait stage que vraiment c'est de ça que je parle en fait dans ma vidéo dans la description même j'explique jeudi en fait je répète encore le titre je répète encore si jamais après la méthode pour le faire à proximité et à distance je le mets en fait demain dans ma description pour que youtube puisse savoir que c'est de ça que je suis en train de parler voilà donc je vais très bien je vous explique donc on a la troisième partie la première fois j'avais dit bon titre 2 2 c'était bonne miniature 3 avoir une très bonne description je vais partir dans une autre vidéo pour voir vous montrer aussi ma description bon c'est pas bon comment avoir une carte bancaire virtuelle par exemple une vidéo aussi voilà je vais patienter un peu on va voir voici un peu la miniature vous voyez vous voyez en haut en rouge là il ya combien à avoir une carte bancaire virtuelle et en bayard et faites vous un max d'argent déjà comme une personne voit cela déjà il est déjà je vais dire attiré en fait par cela il est attiré ouaou mais ça c'est comment une bonne vidéo il a tout qu'il a su et il va regarder ou contenu va lui plaire et il s'abonner à votre chaîne et c'est vous qui gagnez à pourquoi je devais dit bon titre bonne vue bonne miniature donc là j'ai pas dans la description de la vidéo et qui le petit crayon je patiente voilà et j'ai dit encore ici et nos autres vidéos j'ai pas mis de lui parce pas grave mais je remets et les autres vidéos j'explique comment avoir une carte bancaire virtuelle vous voyez et là je dis comment avoir une carte bancaire virtuelle je le répète en fait mon titre dans la description c'est très important très important et pouvoir la connecter à son compte paypal ouais je répète je suis en train de mettre ici des titres des choses qui sont beaucoup de chercher sur youtube comment connaître son compte paypal paypal est un est un mot beaucoup 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 recherchés sur youtube donc quand vous mettez paypal dans vos vidéos youtube va pousser va pousser vos vidéos au dessus vous voyez un peu dans le référencement il va la mettre en tête en tête des vidéos alors fait des transactions via les monnaies et c'est donc quoi d'invitation c'est donc voyant plus la réception est vraiment très très importante très importante très importante très importante voyez et 4e c'est les tags voilà je vais rester en même temps ici je vais retenir je vais cliquer sur le petit crayon quatrième des choses c'est les tags voilà voici un peu les tags ici le premier tas c'est le premier tag c'est le titre je fais toujours comme ça le premier tag c'est le titre comment avoir une carte bancaire virtuelle c'est ça que parce que c'est un peu long c'est plus là le titre de ma vidéo j'ai mis en bas quatre visas gratuites voient un peu non quatre visas virtuelles mastercard paypal comment avoir paypal vous voyez plus je suis entré en fait de deux maîtres des mots des thèmes des groupes de mots qui sont beaucoup 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 recherchés sur youtube tout ça pour référencer pour bien référencer ma vidéo pour que ma vidéo soit mise en tête par youtube donc je vais mettre cette vidéo à jammer au cas de bancaire jammer au côte d'ivoire tout ça pour que ma vidéo soit bien référencé par youtube regardez moi cette vidéo là par exemple il ya eu assez de 2000 vues une connexion gratuite illimité mtn voilà orange sauf ça une bonne description voilà une bonne description et maintenant les tags juste en bas ici donc les tags c'est juste vous venez juste ici vous mettez ajouté et vous cliquez donc comment ça écrit voilà comment ça écrit n'importe quoi il a pu s'y entrer et ça ça valide en fait la valide c'est comme ça qu'on fait des tags donc là il y en a connexion gratuite 2000 vins sont illimités pour tous pays vous voyez vpn gratuit vpn à newton post canadon c'est des choses en fait que les gens recherchent beaucoup 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 sur youtube et j'ai oublié aussi de 10 faut clarifier il faut dire que tout ce que vous allez mettre en tag vous devez au moins le répéter ou le dit peut-être deux fois dans vos vidéos si vous écoutez si vous allez bien cette vidéo vous allez voir que j'ai répété beaucoup à newton post canadon vpn ça tout ça j'ai beaucoup répété en fait dans ma vidéo voilà pour que youtube puisse bien référencer ma vidéo donc je vais aller même dans youtube vous montrer un peu mes vidéos qui sont en tête voilà comme je le dis que c'est vrai que je vous ai montré la théorie vous montre aussi la pratique c'est la pratique en fait que j'ai la chose que j'ai appliqué et j'avais des fruits voilà pourquoi je vous montre aujourd'hui voilà donc je vais aller dans youtube je vous montre un peu si ça vraiment marché pour moi ce n'est pas des blablabla que je vous raconte vous allez voir un peu cela parce que beaucoup de youtube heures ne font pas attention à cela donc je vais par exemple mettre à la barre de recherche comment 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 avoir internet gratuit voilà donc je mets ça par exemple vous allez voir un peu une patiente pour maintenir gratuit voilà vous voyez un peu on a une première vidéo un million de vue il ya quatre ans il ya un mois il a quatre mois un mois la voix est un peu donc il ya les vidéos qui sont là dans les vidéos qui sont là voilà voilà voyez il ya vraiment assez de vidéos voilà donc youtube il sait de faire le tri c'est de mettre c'est une vidéo en tête c'est une vidéo en tête de liste voilà youtube va mettre le monde en tête vous voyez donc là ma connexion est un peu lentille voyez donc voici un peu la vidéo qui sont là en tête il ya vraiment assez de vidéos vraiment assez de vidéos donc si vous voulez vous démarquer sur youtube si vous démarquer sur youtube c'est vraiment 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 des techniques des méthodes que vous devez appliquer voilà ça pas de la magie donc là par exemple voici une de mes vidéos qui s'affiche ici sur ici c'est vrai que c'est vraiment assez assez je veux dire en bas mais ce que vous devez savoir c'est que youtube colle colle je veux dire en vie colle colle les vidéos c'est à dire que c'est à cliquer par exemple sur une vidéo de comment avoir conscience gratuite ma vidéo va s'afficher peut-être juste en bas de la vidéo que tu sais regarder vous voyez voilà et c'est comme ça que youtube fait en fait ou bien si vous avez regardé une fois une vidéo de connexion gratuite et que dans votre tag vous avez donc dans les tags de votre vidéo vous avez mis question gratuite si une personne a déjà mis de créer une vidéo des questions gratuits même pas la vôtre ça va s'afficher aussi dans son accueil là bas voilà c'est comme ça que youtube fonctionne avec son algorithme voyez un peu c'est comme ça que par exemple je vais essayer de donc vous n'avez pas de votre titre mais t'es beaucoup comment parce que c'est beaucoup cherché sur youtube on mettait par exemple comment comment ce qu'on voulait faire un titre mettez beaucoup les comment on sait vraiment c'est vraiment intéressé vraiment primordial donc je vais mettre par exemple avoir avant internet gratuit voyez un peu voilà et je vais mettre maintenant j'avais mis j'avais mis comment avoir internet gratuit donc le maître comment avoir internet gratuit je vais mettre ici mtn voilà donc je me tienne voilà je me tienne assez de vidéos qu'on veut le voir assez assez de vidéos pour se démarquer il faut vraiment vraiment fait du bon contenu des bons tags vraiment démarquer sa vidéo voilà une de mes vidéos qui se positionne juste là voilà vous pouvez l'avoir je pense que vous la voyez voilà une vidéo qui se poste là voilà donc vous voyez un peu c'est vraiment 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 je dirais compliqué complexe pour vraiment faire monter sa vidéo ce que youtube aussi regarde l'ancienneté de la chaîne youtube regarde aussi les likes voilà youtube le cas d'acier assez des choses vous fait monter une vidéo fait monter une vidéo encore une de mes vidéos qui va s'afficher juste en là encore voilà je suis là à 3000 vues voilà donc c'est comme ça en fait que ça fonctionne c'est comme ça que les francement de youtube fonctionne voilà vous allez voir encore une autre de mes vidéos là les voici voilà il ya une de mes vidéos qui s'affichent là donc c'est comme ça en fait je vous ai montré premier des choses voilà donc ce qui fera la différence c'est en fait les je dirais les miniatures les titres voyez un peu non donc là par exemple il y a assez de vidéos qu'est ce qui fera la différence entre la vie des autres et votre vidéo c'est la miniature lui par exemple il met un tienne lui par exemple même il me code un tienne côte d'ivoire ou un peu qu'il a eu là il a 730 vues et lui la 3900 vues pourquoi à cause en fait du pourtant là il ya deux semaines là aussi à deux mois mais quand même voilà il est il est il est vraiment très 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 tic d'avoir une très mauvaise miniature moi par exemple je suis c'est assez il ya une semaine que j'ai fait la vidéo nous déjà et sur à 500 de vues ça veut dire que je suis plus j'ai plus d'audience en fait que lui mais que lui il ya deux semaines il a 730 vous voyez à cause de ma miniature j'ai fait une très belle miniature et ça attire en fait la plupart des personnes donc c'est comme ça que youtube fonctionne avec le référencement voilà vraiment référencé fait de bonnes vidéos fait de bons contenus je pense que les mille abonnés les quatre mille visionnages ça ne sera pas vraiment difficile pour vous voilà donc c'était ce que je voulais faire aujourd'hui pour vous aider aux aider voilà donc pour ceux qui sont dans le domaine de l'informatique ce sera vraiment facile pour vous le côté le côté tag et c'est pour ceux aussi que dans les côtés dans le domaine du buzz ce sera vraiment facile pour les tags etc mais bon ceux qui font aussi des micro trottoirs voilà parce qu'ils font des micro trottoirs comme je l'ai dit les mots en fait que vous répétez en fait de vos vidéos il faut les mettre dans les tags voilà il faut les mettre dans les tags je voulais montrer je vous ai montré très bien comment on met des tags à vous cliquez sur la vidéo puis vous cliquez encore sur le petit crayon il allait jusqu'en bas vous allez voir là bas les tags sur le petit crayon par exemple si par exemple mon micro trottoir est un rapport avec c'est pas là l'élection en 2020 en cas d'ivoire voilà donc je vais par exemple m élection 2020 voilà donc mais ça va pour que youtube puisse bien référencer ma vidéo c'est un peu cela c'est vraiment très simple j'espère que vous avez très bien saisi et donc on se dit encore à la prochaine pour une nouvelle vidéo donc vous avez dit que j'allais faire une vidéo sur comment faire miniature comment faire c'est à dire une intro voilà comment on fait une capture son écran je vais vous montrer cela je vais vous mettre le lien de la vidéo là dans la description donc avec aussi la description pour voir cela alors on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez bye